J'ai eu à cœur de faire connaître l'histoire de ce territoire par l'intermédiaire de Maurice Lénard. Parce que je trouve que c'est un bon pied pour comprendre ce qui se joue dans ce territoire français du Pacifique à travers un missionnaire protestant qui a joué un rôle tout à fait décidif pour le peuple autochtone, mais d'une façon générale pour cet archipode. Maurice Lénard est né en 1878 et il part comme missionnaire en Nouvelle-Calédonie en 1902, envoyé par la Société des missions évangéliques de Paris. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie a été une histoire tragique, puisque depuis la prise de possession de cet archipel par la France en 1853, la population autochtone, qu'on appelle les canaques, ont subi des spoliations foncières qui les ont amenées à se révolter, les révoltes étant réprimées, noyées dans le sang. Et après une grande révolte en 1878, l'année même de la naissance de Maurice Lénard, on assiste à un effondrement démographique de l'ethnie canaque, au point que lorsque Maurice Lénard arrive en 1902, tout le monde table sur la disparition pure et simple des autochtones. Il n'y a plus que 10 000 autochtones en 1902, alors qu'il y en avait peut-être 100 000, 50 ans plus tôt. Et donc Maurice Lénard arrive dans un contexte qui est celui d'une disparition, d'un génocide, d'une disparition de la population autochtone. Or, ce qui est frappant et extrêmement touchant, c'est de constater que cet effondrement démographique est enrédé et que la population canaque se reprend sur le plan démographique, recommence à faire des enfants, à partir du moment où Maurice Lénard arrive sur le territoire. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Probablement qu'il y a plusieurs causes à ce redressement démographique, mais pour ma part, après avoir étudié de près la question, je suis convaincu que la mission protestante a joué un rôle décisif dans ce sauvetage de la population autochtone. Pour comprendre dans quel état d'esprit Maurice Lénard arrive en l'Ouel-Calédonie en 1902, je crois qu'il faut regarder ce qu'il écrit dans sa thèse de théologie, qu'il soutient quelques mois avant le départ, après des études de théologie. Et cette thèse est consacrée à un mouvement du sud de l'Afrique, qu'on appelle le mouvement éthiopien, dans la mission britannique du sud de l'Afrique, voilà que des Africains décident de constituer leur propre église et de se séparer de la mission britannique. Maurice Lénard étudie ce mouvement, cherche les causes de ce schisme, et d'une manière tout à fait novatrice et très courageuse, à la fin de sa thèse, il prend partie pour les Africains, contre les missionnaires, en disant que s'il y a eu ce mouvement de scission, c'est parce que les missionnaires ont été trop paternalistes, voire même ont été trop autoritaires, et ont abusé des droits des autochtones, et n'ont jamais délégué, n'ont jamais partagé. Et donc il part avec un état d'esprit tout à fait différent, en se disant, il faut à tout prix que la mission Nouvelle-Calédonie soit une mission en partenariat avec les autochtones, avec les canards, et qui délègue dès que possible des responsabilités au cadre de l'église, aux pasteurs qui seront formés. Et ça va être sa ligne de conduite, tout au long de son ministère, de son apostolat, non pas de dominer, non pas seulement d'annoncer l'évangile, ce qu'il fait bien sûr, mais d'abord d'être à l'écoute, et en collaboration avec les pasteurs canards. Il faut se dire aussi que Maurice Lennart avait un père, Hans Lennart, qui était un géologue et un théologien, qui enseignait l'histoire des sciences à la faculté de théologie de Montauban, et qui, lorsque Maurice Lennart quitte la France pour la Nouvelle-Calédonie, lui écrit une lettre dans laquelle il lui dit, bien sûr tu vas annoncer l'évangile, tu es missionnaire, tu vas donc parler, mais ne parle pas trop vite, commence par observer et par écouter. C'est un scientifique qui lui parle, c'est son père qui lui dit, attention, ne parle pas trop vite, mets-toi à l'école de ceux que tu vas évangéliser. Et ça, la voix du père va porter, puisque Maurice Lennart va commencer par être à l'écoute de ceux qui l'accueillent. Et la meilleure façon d'être à l'écoute, c'est d'apprendre leur langue, parce que quand on apprend la langue de l'autre, on ne peut pas être en position de surplomb, on ne peut pas seulement enseigner, on est l'élève de ses élèves, en quelque sorte. Parce que quand on apprend la langue de l'autre, on fait des erreurs, on balbutie, on bafouille, et puis on entre aussi dans l'univers de l'autre. Et en apprenant la langue des canaques avec lesquelles il travaille, il va entrer dans un chemin d'humilité, il va être le missionnaire, mais aussi l'élève, en même temps. Il commence par être missionnaire, mais on aurait tort de croire qu'il est d'abord missionnaire pendant 25 ans, puisque son apostolat dure jusqu'en 1926, et puis ensuite ethnologue, à partir de 1926 jusqu'à sa mort en 1954, professeur à la Sorbonne, bien sûr, mais on peut dire qu'il est déjà ethnologue spontanément dès le début. Il le dira lui-même, j'ai fait de l'ethnologie pour être un meilleur missionnaire. Donc, pour pouvoir annoncer l'évangile, eh bien, il cherche à comprendre la mentalité, les traditions, les manières de comprendre le monde des canaux. Et donc, il fait de l'ethnologie spontanée. Et c'est seulement une fois qu'il revient à Paris, en 1926, qu'alors, les ethnologues qui constituent cette nouvelle discipline qu'est l'ethnologie, Émile Durkheim, Lucien Lévy-Brune, et Marcel Mauss, l'accueillent dans leur cercle, en disant, voilà, il a passé 25 ans en Nouvelle-Calédonie, il a récolté des données extrêmement précieuses, d'une société qui est en bouleversement complet, eh bien, il a certainement quelque chose à nous apprendre. Et Maurice Lénard va donc être franchement ethnologue, professionnellement ethnologue, à partir de ces années-là, il va enseigner, et finalement, enseigner à la Sorbonne, en faisant connaître à ses lecteurs, à ses étudiants, la culture canaque, mais en essayant de leur faire sentir comment les canaques vivent et résonnent, donc en parlant de la culture canaque de l'intérieur. Il la connaît maintenant parfaitement, il a été immergé dans la langue et dans la culture canaque pendant un quart de siècle, et donc maintenant, il essaye de leur faire sentir ce que c'est qu'être canaque. Lorsqu'on parle de Maurice Lénard aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, en milieu canaque protestant, mais pas seulement, en milieu canaque catholique, et même, je dirais, d'une façon générale, dans la population calédonienne, le nom de Maurice Lénard fait autorité. D'abord parce qu'il est certainement l'un des artisans du sauvetage de la population autour de nous, et donc on ne peut pas parler de Maurice Lénard sans beaucoup d'émotions, sans verser même des larmes, sans trembler, y compris chez les jeunes qui ont entendu par la tradition orale ce qu'a été l'œuvre missionnaire de Maurice Lénard. Mais aussi, d'une façon générale, alors que la Nouvelle-Calédonie se trouve à la croisée des chemins, alors qu'elle s'interroge sur son avenir, on se dit que cet homme qui a œuvré il y a bien longtemps a encore quelque chose à nous dire. Et notamment dans les derniers textes qu'il écrit avant sa mort, dans les années 52-53, il y a de quoi nourrir la réflexion et l'engagement des uns et des autres pour un vivre ensemble, pour ce qu'on appelle là-bas un destin commun. Les Calédoniens doivent se prononcer sur l'idée d'une indépendance ou de continuer avec la France. Mais que l'on soit avec ou sans la France, Maurice Lénard peut donner des ressources intellectuelles et des ressources d'engagement pour un destin commun les uns avec les autres, pour une ouverture des uns et des autres, pour une reconnaissance mutuelle des communautés. Et cela, tout le monde le reconnaît, Maurice Lénard est en quelque sorte un des pères de la nation, un des hommes qui a porté l'histoire de ce territoire et encore 60-70 ans après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501